Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LeNumérique. Aujourd'hui je voudrais vous parler de ces petites enceintes actives, les Klipsch R41PM, une dénomination parfaitement élégante pour de toutes petites enceintes, comme vous pouvez le voir, des petits bébés vraiment vraiment pas gros, vraiment pas lourds. Des enceintes actives dont je l'ai dit, c'est-à-dire qu'elles ont une amplification directement intégrée, vous allez pouvoir brancher directement dessus n'importe quelle source en fait, vraiment à peu près celle que vous voulez parce qu'il y a une connectique hyper complète, on a de l'USB pour brancher directement dans l'ordinateur, de l'entrée numérique optique pour brancher un téléviseur par exemple, une double RCA qui peut servir soit en entrée ligne, soit en entrée phono même pour les heureux possesseurs de platine vinyle, ça peut vous intéresser. Mais surtout ce qu'elles ont de très intéressant ces petites enceintes, c'est que pour leur taille elles sonnent vraiment très très bien. J'ai été très agréablement surpris par le son qu'elles sont capables de fournir un son extrêmement équilibré, très dynamique, beaucoup de maîtrise, une assise dans le grave, voilà pas forcément des graves très profonds mais très réactif, assez puissant, vraiment capable de donner une petite, voilà un bon poids physique en fait au son qu'on entend quand on le met à fort volume et ça c'est vraiment très 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 agréable. Le point sur lequel je voudrais quand même insister dans cette vidéo c'est malheureusement en fait le seul petit défaut qu'elles ont et qui concernent la stéréophonie. Parce que il faut savoir que ces enceintes, si j'enlève la petite grille aimantée qui se trouve ici, on retrouve ici un design que vous avez peut-être déjà vu quelque part, un design qui est typique en fait des enceintes Klipsch. Alors ici vous voyez qu'on a le woofer fait dans un alliage de métal qui contient notamment du cuivre qui lui donne cette fameuse couleur un peu brune, donc voilà vraiment signature des enceintes Klipsch et puis surtout cet élément-ci, un tweeter à pavillon qui est la signature aussi de Klipsch depuis maintenant plusieurs décennies et qui à une certaine époque était vraiment ce qui permettait aux enceintes de Klipsch d'avoir une particularité, c'était d'avoir des aigus beaucoup plus énergiques et beaucoup plus présents que ce que faisaient les concurrents. C'était une époque où on galérait un petit peu à faire des enceintes très sensibles et très dynamiques. On galérait à faire des enceintes qui allaient réussir à monter à fort volume sans avoir besoin d'une quantité de courant absolument astronomique. Et la solution qu'ils avaient trouvé pour ça, Klipsch, dans les aigus en tout cas, c'était donc justement ce fameux pavillon dont l'intérêt physique en fait est de concentrer les aigus dans une seule direction, de dire voilà j'ai mon tweeter au fond là qui va vraiment émettre les fréquences sonores aiguës et puis j'ai le pavillon autour qui va concentrer tout ça dans une seule direction, la direction bien sûr de l'auditeur et ce qui fait que la quantité totale d'énergie émise par le tweeter elle va arriver en grande majorité à l'auditeur qui va donc percevoir des aigus un peu plus puissants, un peu plus dynamiques que ceux des enceintes concurrentes. Seulement ça je l'ai dit, c'était il y a quelques décennies, aujourd'hui en fait c'est un problème technologique qu'on a résolu, on sait faire aujourd'hui des haut-parleurs très dynamiques y compris dans les aigus mais malgré tout Klipsch a gardé en fait historiquement ce design à pavillon parce que voilà encore une fois ça fait partie de leur marque donc et pour que les enceintes soient reconnaissables ils le conservent mais le problème en fait c'est que c'est à faire avoir des aigus comme ça très directif ça a un petit défaut donc au niveau de la stéréophonie qui est que quand vous allez vous placer en face des enceintes vous allez plutôt avoir vraiment l'impression d'entendre du son qui vient de l'enceinte de celle là c'est gauche et du son qui vient de l'enceinte de droite et pas une scène stéréophonie vraiment continue qui va s'étaler naturellement entre les deux enceintes et donc c'est pour ça que ces enceintes il faut éviter quand on les a au maximum de trop les écarter les unes des autres parce que bien sûr ce phénomène il va être d'autant plus perceptible que les deux enceintes vont être éloignées et que du coup elles vont avoir un énorme espace à remplir intermédiaire et puis aussi ce problème il va être beaucoup plus prononcé quand vous allez vous même écouter les enceintes en fait en écoute lointaine si vous rapprochez des enceintes pour plein de raisons psycho acoustiques dans lesquelles je vais pas rentrer en détail ne serait ce que parce que je vais pas vous mentir je les maîtrise pas à 100% mais en tout cas quand vous êtes plus près vous allez moins ressentir ce phénomène de trou acoustique en fait entre les deux enceintes que quand vous êtes lointain alors du coup qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que ces enceintes elles vont fonctionner vraiment idéalement si vous voulez par exemple les mettre à côté d'un moniteur d'ordinateur donc voilà une taille assez petite et puis surtout une situation dans lesquelles vous même vous allez être encore une fois à une distance qui va être allez on va dire maximum de un mètre et demi deux mètres des enceintes dans ce cas là elles vont super bien marcher si vous vouliez par contre les mettre dans un grand salon et genre les mettre à un coin et puis un autre du salon et puis espérer remplir la pièce entièrement de son là elles vont être un petit peu moins recommandées dans ce cas il y aura peut-être d'autres modèles dans les mêmes gammes de prix qui vous intéresseront plus mais en tout cas si votre objectif c'est ça c'est de donner c'est de d'améliorer le son on va dire d'un petit téléviseur ou de les mettre à côté d'un moniteur d'ordinateur ou de les brancher par exemple à une platine vinyle pour faire une mini chaîne qui va essayer qui va vraiment aller remplir une petite pièce genre une chambre quelque chose comme ça là elles vont faire extrêmement bien leur travail et si en plus vous aimez leur look qui est quand même plutôt classe en plus les enceintes sont très très bien finies ça mérite d'être signalé et bien dans ce cas je vous les recommande très fortement il s'agit je le répète des clips r41 pm elles sont disponibles dès maintenant dans le commerce au prix de 499 euros la paire et bien sûr le test complet est disponible dès maintenant sur les numériques je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus bon